Salut l'équipe, nous sommes dimanche et nous sommes en direct. Il est 13h à peu près, on vous avait promis 13h, mais on est quand même là pour débriefer la Free Agency dans une journée exceptionnelle. Erwin, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très très bien et d'ailleurs il n'y a pas le choix d'aller bien parce qu'il y a une journée incroyable, on commence avec ce live et derrière on a la chance de commenter le quai 54 et la finale des U19 de la Coupe du Monde puisque nos bleuets, comme on peut dire, sont en finale d'une Coupe du Monde face aux Espagnols, autant te dire que je suis remonté comme une pendule. Ce que vous n'avez pas dit Erwin, c'est que ce sera sur la chaîne L'Équipe. Donc First Team sera à la télé à partir de 17h jusqu'à 23h donc pour le quai 54 et pour la finale de la Coupe du Monde. Hier, nos petits bleuets ont fait l'exploit de taper Team USA dans un bet de match. Je vous invite tous à aller le voir, Melvin Linajassa entre autres et Zachary Rizaché ont été très bons. Je vous invite à regarder sur YouTube, c'est dispo et puis sinon, on se retrouve tout à l'heure vers 17h. Sur la chaîne L'Équipe surtout. Non mais la demi-finale, je vous invite à aller regarder sur YouTube. Sur l'Équipe, le mec qui va me savoir. Et donc on se retrouvera sur la chaîne L'Équipe, donc Canal 21 de la TNT. Toujours rêvé de dire ça. Il manque quelqu'un autour de cette table ? C'est ça ? Donc ta voix, gros. Ah oui, ma voix a disparu. On va essayer quand même d'aller au bout de cette journée. Et ensuite, je pourrai aller boire du lait chaud avec du miel pour essayer de retrouver ma petite voix. N'hésite pas. J'hésite pas. Avant d'enchaîner, merci à tous pour tous vos super retours. Vous avez reçu vos maillots, juste pour vous dire qu'il en reste une dizaine seulement. Donc si vous voulez être beau gosse à la plage cet été, le maillot First Team Foda Homme est dispo sur le lien qu'on va mettre. Jérôme, il va mettre un petit lien dans le chat pour les derniers aficionados de First Team qui aimeraient récupérer. Pas besoin d'avoir un six-pack cet été, tu mets juste ça et ça suffit. Le body summer, c'est avec le maillot First Team. Sache que hier soir, dans notre virée vers 20h, j'ai croisé un mec, enfin pas vraiment vers 20h, mais à peu près, j'ai croisé un mec qui m'a dit j'ai acheté le maillot, il est trop beau, je suis trop content et tout. Donc j'étais ravi de pouvoir lui faire un câlin. Tout à fait mérité. Comme ça qu'on soutient First Team. Aujourd'hui, j'ai déjà pris celui de WMB, j'ai plus d'osé. Attends le mois prochain ou l'année prochaine si on refait une réédition. Du coup, aujourd'hui, on va prendre la free agency, on va faire ça en trois étapes. Tranquille. La première, les grosses signatures, vous avez vu, des montants incroyables sont sortis. On se fera une partie sur les Lakers parce qu'ils ont été très, très, très actifs une nouvelle fois. Pas qu'on ne veut toujours faire les Lakers, mais c'est la seule équipe qui est structurée aujourd'hui sur laquelle on peut se projeter pour la saison prochaine. Puis ensuite, on fera un truc pêle-mêle parce qu'il y a pas mal de trucs intéressants qui ont de l'intérêt entre Misic et Vezenkov, notamment nos Européens qui taffent, vont donc en NBA. C'était l'une des questions de cette intersaison. Allez, on y va tout de suite. Est-ce que tu as un petit jingle, Paulo ? Pas de jingle ? On y va tout de suite. Commençons donc par les énormes signatures. Par quoi tu veux commencer, Juan ? Par un montant, par une signature surprise ou par une prolongation attendue ? Est-ce que tu veux ? Oui, j'aimerais qu'on commence par Carrie Irving qui reste à Dallas. J'y croyais pas trop. Honnêtement, quand il signe, on s'en souvient en février, on a l'impression que c'est un peu de passage. On a du mal à se projeter sur la suite, sur la construction des MAFs autour d'Ontich et de Carrie Irving. Surtout que finalement, la petite période entre les deux, ça n'a pas été incroyable. Je ne parle pas de leur relation, mais les résultats ont été cata. Ils ont raté les playoffs, ce qui est quand même un peu dramatique pour les MAFs. De toute façon, il faut le dire. Et donc, je pensais que Carrie Irving allait avoir des envies d'ailleurs, qu'il y a des équipes qui allaient se bousculer un peu plus. Et finalement, ils restent et ce n'est pas plus mal au final. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de continuité, on en parle tout le temps. Et là, ils en ont 126 millions sur trois ans. La dernière année, c'est une player option. C'est aussi un contrat court. C'était aussi la volonté des MAFs de ne pas lui donner cinq ans. Lui, il recherchait ça. Il y avait eu des rumeurs avec des rendez-vous avec d'autres franchises, dont les Suns. On était tout simple sur le cul. Heureusement, l'information est tombée assez tôt. Je te rejoins complètement. Je suis content de les voir rejouer ensemble. Essayer de créer quelque chose pour l'année prochaine parce qu'ils ne viennent pas seuls. Il y a Seth Curry aussi qui revient chez les MAFs pour un contrat de 9,5 millions de dollars sur les deux prochaines années. Par contre, il n'y a personne pour défendre sur les deux lignes extérieures. Non, mais c'est vrai. Bon, écoute, de toute façon, ils vont certainement essayer de trouver des gonzes parce qu'il va falloir que tu l'as dit défendre. Mais voilà, en tout cas, maintenant, tu as les fondations de la maison. Mais comme avec les Suns, comme avec les Lakers, comme avec toutes les équipes où tu as deux ou trois superstars, c'est primordial. Et on l'a encore vu plus que jamais avec les Nuggets, maintenant, d'avoir des mecs autour, des soldats, une armée. Maintenant, il va falloir construire l'armée. C'est le nouveau chantier qui est au moins tout aussi important pour trois ans de Weipoel. Au-delà de son niveau intrasèque qui sera un bonjour, il n'y a pas de souci. On parle de continuité. C'est un gars qui connaît la maison parfaitement et qui est complémentaire de ces mecs-là. Avoir un peu de verticalité, c'est bien. Honnêtement, franchement, je trouve que leur franchise est plutôt pas mal. Il faut construire et avancer ensuite. On regarde le tableau ensemble parce que je voulais qu'on regarde les deux énormes contrats qui ont été signés. La Melo Ball, donc, et Thariz Alliberton dans leur franchise qui est respective. On s'est signé pour 260 millions de dollars. Alors, le chiffre peut paraître complètement fou. Il l'est, mais c'est en adéquation, bien sûr, avec le Seri Cap qui est en pleine explosion depuis quelques saisons. Il y a les droits TV qui vont être signés et qui vont faire de nouveau exploser tout ça. Donc, voilà, c'est effrayant comme chiffre. C'est dingue. Mais il y a une forme de logique. Je pense que tous les mecs qui jouent il y a 15-20 ans, ils ont bien la haine. Tu m'étonnes. On se souvient que Johnny Parker, qui était multiple star, était à, je crois, 11 millions, 13 millions, des trucs comme ça. Et c'était déjà, c'était un très bon contraire à l'époque. Aujourd'hui, 11 millions, c'est vraiment pour le 11e homme. Pour toi et moi, quoi. Avec plaisir. Avec plaisir. Les Pacers ont bien bossé aussi. Ils font confiance en même temps à un joueur. Ils étaient obligés de le garder. Tous ces franchises-là, ils sont obligés de toute façon. Elles sont obligées de donner le pactole à ces mecs pour qu'ils restent, tout simplement. Oui, de toute façon, là, à partir du moment où tu fais le bon coup, le joli coup d'avoir récupéré Thérèse Alliburton dans une franchise de reconstruction. Tu as un meneur all-star, qui est un très fort joueur, qui est aimé par le public, avec qui tu peux construire. Sur un poste clé comme le poste de meneur en NBA, évidemment que tu lui fais le pactole. Si tu ne les donnes pas là, je ne sais pas quand est-ce que tu vas les donner. Ils lui ont donné sans hésiter de toute manière. Voilà, il ne fallait pas hésiter. Donc, c'est très bien pour lui, c'est très bien pour les Pacers. Maintenant, là aussi encore, on sait que les Pacers sont dans cette reconstruction moyenne, il y a un mec, il y a un contrat max, il va falloir maintenant avancer, retrouver les playoffs parce que c'est quand même une équipe qu'on a eu souvent l'habitude quand on a grandi de les voir en playoffs. On se souvient qu'on les a même vues en finale NBA à une époque. Maintenant, il faut que cette équipe des Pacers, elle retrouve de l'ambition. J'imagine qu'avec cette signature-là, c'est le début de l'ambition. Bravo Thérèse Alliburton qui apparemment s'est célébrée. Ils ont perdu Chris Duarte, mais ils ont surtout récupéré Bruce Brown Jr. Et ce contrat, donc, qui a plus de 20 millions la saison, personne ne pouvait s'adigner là-dessus. Ils sont allés le chercher. Franchement, il est archi-complémentaire de Thérèse Alliburton. Il va se régaler avec lui. Bruce Brown Jr. est complémentaire de tout le monde. C'est vraiment un joueur de compléments. Pour le coup, c'est ça. Chris Duarte, qui était un vieux rookie, qui avait fait un bon début de saison. Mais au fur et à mesure de la saison, ils rentraient un petit peu moins dans les plans d'épaisseur. Donc, c'est un peu logique qu'on le voit partir. Mais tu l'as dit, ça reste un très bon joueur de compléments. Et puis surtout, ils ont fait le coup Bruce Brown Jr. Donc, à partir de là, tu gagnes au change pour moi, à l'heure actuelle. Donc, c'est très bien. Dans la construction d'avoir un meneur All-Star, très bien, à qui on fait le pactole. Et derrière, des joueurs de compléments. On en revient. De toute façon, dans toutes les discussions qu'on va se faire, amis des Pacers. Avec Benedict Mathurin qui a régalé l'année dernière, à voir ce qu'ils vont faire. Il y a encore Buddy Hill, notamment. À voir ce qui se passe aussi avec Mal Storner. Il y a peut-être un effectif qui peut bouger, mais on sent en tout cas une progression claire d'Indiana dans cette fraise d'un site. Tu peux me remettre, s'il te plaît, Tom, le tableau ? Parce qu'il y a une signature qui a énormément fait parler au vu du contrat signé. C'est Fred Van Vliet qui signe pour 3 ans et 130 millions de dollars. Il va gagner plus d'argent que Kair Irving, par exemple. Et donc, Kair Irving... 4 millions, qu'est-ce que c'est 4 millions ? Ça s'explique de plusieurs manières. Je pense qu'aujourd'hui, Fred Van Vliet amène peut-être plus de gages, de certitudes dans le comportement. Et puis, au-delà de la vision sur Van Vliet, c'est surtout la vision sur Kairi qu'il faut avoir. Si aujourd'hui, Fred Van Vliet vaut plus cher que Kairi Irving, ce n'est pas parce que Fred Van Vliet est plus fort, c'est parce que Kairi Irving est un cas social qui, depuis 3 ans, même son passage à Boston, a montré que c'était un mec chiant à gérer. Après, il faut 40 millions la saison. C'est juste des très hauts salaires, point. Il ne s'est pas sympa. Il y a un mec qui est surprenant. C'est quand même surprenant que Kairi prenne moins cher la saison que Fred Van Vliet. On adore Fred Van Vliet qui est un champion NBA, qui est un super meneur. Et d'ailleurs, c'est très bien, on va aller là-dessus sur Houston. Mais le petit truc, c'est qu'aujourd'hui, sur l'argent pur, Fred Van Vliet a gagné plus. Après, là, on est vraiment dans l'offre-là de monde. C'est une équipe qui est obligée de surpayer un mec. Donner 130 millions à Fred Van Vliet sur trois ans, ça n'a aucun sens. C'est aussi comme ça qu'on doit voir les choses. C'est le plus gros contrat signé de l'histoire par un mec non-drafté. Ça, c'est une stat incroyable. Il tape complètement, il défonce son plafond de verre Fred Van Vliet. Mais en tout cas, sur les requêtes, on a vu Dylan Brooks qui a signé hier, c'était annoncé. Qu'est-ce que tu en penses ? Encore une fois, c'est une progression pour Houston. Ils ont bien drafté avec Adam Thompson. Donc, il va avoir du monde sur les lignes extérieures pour le coup. Oui, il va avoir du boulot, Emile Hidoka. Mais c'est bien. Encore une fois, je crois que repartir sur une construction quand il y a des jeunes, ils vont mettre des papas. Et aujourd'hui, Fred Van Vliet est un papa par son style de jeu, par son vécu. Donc, c'est une bonne chose pour les requêtes. C'est Emile Hidoka de récupérer ce mec-là. Il fallait mettre le cash. De toute façon, au bout d'un moment, aujourd'hui, c'est une espèce d'entre-deux. Attends, on va essayer de gratter. Non, non. Tu veux construire, bam, il faut envoyer. Surtout quand tu as les moyens. Eux, ils avaient beaucoup d'oseilles. Dylan Brooks, c'est 20 millions la saison. Voilà. Et Dylan Brooks, ils l'ont fait. C'est cher, Dylan Brooks, mais alors, il a de la javel dans le cerveau. Mais ça reste un bon genre de devoir. On rappelle que c'est un mec qui tournait à 17 points par match sur des saisons, qui est depuis deux ans, je pense, trois ans, une sélection de tirs minable. Mais je pense qu'il s'est perdu. Il s'est perdu dans un délire. Je pense que l'été qu'il a passé et le fait que sa propre franchise le désavoue, lui dirait, on ne peut plus te blairer. Je pense que même si lui, il va toujours faire un peu beuf-beuf, comme on dit, je pense que mine de rien, en interne, il a dû se faire une petite, bon, je suis peut-être allé trop loin, qu'il redevienne un joueur de basket. Je pense qu'il a dû se faire un petit peu vert. On en a beaucoup parlé parce que l'année prochaine, il le rencontra. Moi, je n'avais pas trop de doute. En revanche, il va dans un environnement où on lui fait confiance. Quand on te donne autant d'argent avec la réputation que tu as, franchement, ce que tu es censé rendre un petit peu, alors en NBA, business is business, on le sait, etc., mais bon, là, je pense qu'il va être titulaire. Je pense que ça va être l'un des leaders au sein du vestiaire. Il a de l'expérience, il a des choses à apporter. Franchement, si tu continues tes conneries, c'est que tu n'as rien compris. Moi, j'espère qu'il va redevenir, je le dis, j'espère qu'il va redevenir un joueur de basket. Point. Honnêtement, il n'est pas marrant. Ses phrases, on s'en fout, mec, tu n'as pas les épaules, tu n'es pas une resta. On s'en fout. Redeviens un joueur de basket. Voilà. Et basta, soit un défenseur élite comme tu peux l'être. Et voilà. Après, je te dis, sur la sélection de tir, il va falloir aussi le mettre dans un contexte un peu. Mais après, il faisait partie de toute la dinguerie qu'ont amené un petit peu les Diamorantes et les autres fous un petit peu des Grizzlies. Mais voilà, Houston, en tout cas, entoure ses gamins par un coach, par des joueurs d'expérience. Et en ça, c'est une énorme progression. Ça va être cool aussi. On parlait des Pacers où on a grandi, on les voyait en play-off, on les voyait en finale, notamment une fois. Houston, ça marche aussi. Donc, on a envie de revoir Houston ambitieux. Alors, quelques commentaires. On est en direct, bien sûr. Il y a Malou qui dit que je ne comprends pas ce qu'il va faire aux Rockets, franchement. Il va prendre du cash, surtout. Et puis, il sera meneur titulaire tranquillement. C'est surtout que Fred Van Vliet est surpayé. On est encore sur la comparaison entre Van Vliet et Kaeri. Et petite précision, Kaeri, lui, sa troisième année est une player option. Là où Fred Van Vliet, sa dernière année, est une team option. Et vous savez que ça peut compter énormément puisque quand c'est la franchise qui décide, c'est un peu différent. Oui, Jalen Green aussi et Jock Landale seront les backups. Alors, pas Jalen Green, mais de Alperen Sengoun. Ça, c'est des... Franchement, l'effectif, honnêtement, il a de la gole. Alors, bien sûr, Jermaine Smith va continuer sa progression. Bon, le plus grand perdant de tout ça, c'est Kevin Porter Jr. Parce qu'ils ont pris 75 mecs à sa place. Et Jalen Green, lui aussi, bien sûr, va continuer sa progression. Alors, sans parler d'ambition, etc., c'est un effectif de NBA qui a de la gueule, je trouve, et qui a de l'avenir. Play-in, frère. Objectif, play-in. Bien sûr, objectif, play-in. Il ne faut pas... C'est pas mal, hein ? Mais bien sûr que c'est déjà pas mal. On a vu cette année des équipes passer par le play-in, notamment notre ami Lebron James, ou Miami, qui a fini en finale, notamment. Donc, voilà. Non, moi, je pense que c'est bien sur le papier. Maintenant, il faut que ça se matérialise. Ça va mettre du temps, la mise en forme. Il y a beaucoup d'arrivés. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a un nouveau coach. Donc, être patient. Mais moi, je pense qu'il doit avoir l'ambition d'être dans la course pour le play-in. Voilà, ça serait un bon premier step. Il y a Smurfy qui nous fait une précision et qui est ici à le pic de Houston l'année prochaine. Ils n'ont donc pas envie de tanker et ils mettent l'oseille. Voilà. Continuons, les gars, à nous écrire. On discute ensemble. Là, il y a Wos qui vient de mettre un tweet. On est en direct. Damien Lillard, tried guide, avec les équipes. On en parla juste après. Les équipes potentielles, puisque vous l'avez vu, James Harden et Damien Lillard sont sur le marché. C'est quand même les grosses infos des deux dernières jours. Entre l'autre qui opt-in sur la player option de 36 millions et demande son trade dans la foulée et Damien Lillard qui enfin demande son trade. C'est un peu des rêves qui s'exhaussent ce week-end. On vit un drôle de moment. C'est clair. Je suis curieux de voir James Harden peut-être avec un nouveau maillot encore une fois. Ce qui serait où et comment il va fiter. Ça, c'est toujours quand James Harden arrive dans une équipe. De toute façon, c'est toujours forcément un rhum et ménage et on se dit comment, avec qui, pourquoi, comment, le coach, tout ça. Et Damien Lillard, pour le coup, c'est l'inverse. On l'a toujours connu avec un maillot. C'est vrai que s'il part, ça serait quand même un vrai... Quand il va partir ? Là, il va partir et ça va être quelque chose. Ça fait longtemps qu'on en parle. On en a fait des first day shows en disant qu'il fallait qu'il parte, il était temps. Même pendant la draft, on a encore cru qu'ils allaient l'associer à Scoot Anderson. Non, il va enfin partir et ça va forcément redistribuer les cartes NBA. Tu veux les quelques... On est ensemble tranquillin. On est les quelques équipes du coup. Miami, Clippers, les Clippers qui ont prolongé Westbrook cette nuit, entre autres. Les Sixers donc et on parle aussi des Spurs qui seraient chauds sur Damien Lillard. Il lui reste 200 millions sur les quatre prochaines années sur son contrat. On en a beaucoup parlé ensemble mais... Alors, il disait que Miami, c'était compliqué de faire le trade parce que les autres ne sont pas très intéressés par Tyler Hero côté Portland. Donc, à voir. Qu'est-ce que tu aimerais ? En vrai, depuis le début, on veut Miami. Mais après, Philly avec Ambead ? Philly avec Ambead, ça serait bien. Alors moi, je veux Miami. Enfin, j'aimerais bien Miami parce qu'ils ont besoin d'avoir une troisième force comme ça. Mais c'est vrai que Miami, j'ai l'impression que dans la monnaie d'échange de ce qu'ils peuvent envoyer, ils n'ont pas grand chance d'envoyer à Portland. Pour Portland, s'ils lâchent Lillard, il faut qu'ils aient des choses en retour. J'aime bien, je pense, Philly parce que Lillard, c'est un gagneur. Lillard, c'est pas tous les blairs, les trucs comme ça. C'est un mec qui va pouvoir dire à Joel Embiid, ce que même peut-être James Sardin n'a pas réussi à faire, n'a pas fait d'ailleurs. Je pense que Lillard, c'est un mec qui pourra dire à Embiid, gros, non. Oui, ils sont faits de soi. Il a ce côté gagneur. Alors oui, il n'a jamais rien gagné, mais bon, il y a comme beaucoup de gens en NBA. Mais Lillard, il a ce truc en lui, il a cette attitude, cette prestance naturelle que tout le monde respecte. Et je pense que Embiid, il a besoin d'avoir un gonce comme ça. Philly, ça serait cool, ça serait de la gueule. Tiens, regarde les contrats côté Sixers pour monter un éventuel trade. Vous avez vu Tobias Harris, sa déclaration il y a quelques jours sur les mecs comme moi à 39%, à 3 points qui peuvent défendre sur tout le monde. C'est très très cher, donc arrêtez vos conneries. En gros, je suis toujours dans les rumeurs de transfert. Il a dit que les supporters de Philly seraient capables de les changer contre un Big Mac. Il a régalé. Donc Tobias Harris, 39 millions, il est en fin de contrat en 2024. James Sardin lui aussi en fin de contrat, P.J. Tucker, J. Anthony Melton, Cork Mass, Daniel Lange Jr, Therese Maxi et Jadon Springer. Beaucoup parlent de mettre Maxi dans la balance. Problème de Lillard, et c'est le gros souci de ce trade, c'est que quoi qu'il arrive, il va aller dans une équipe. Il va dépouiller l'équipe dans laquelle il va arriver. Bah oui. C'est tout l'enjeu de ce transfert. Et la complexité du truc à monter. Clairement. Je vous ai mis un petit sondage. Où va aller Lillard ? Allez-y, votez les amis. On va regarder où est-ce que votre choix se fait. Plutôt Miami pour l'instant, 68%. Sans Antonio, 16%. Sans Antonio, on n'en a pas parlé, mais... J'ai vu passer ça. Alors ça serait fantastique pour le grand Victor. Mais bon, je me dis que... C'est difficile de se projeter sur ça, sans Antonio. Je me dis surtout que s'il va sans Antonio, il ne peut pas gagner la première année, voire pas la deuxième non plus. Après, il faut voir ce qu'il faut à côté. Sans Antonio, peut-être que... Mais dans l'état actuel, moi je me dis que s'il bouge, il va vraiment s'associer à un mec avec qui il peut faire un duo, voire un trio pour gagner le titre dès l'année prochaine. On adore les Spurs. Ils jouent bien au basket, ils ont un super coach, ils ont le meilleur prospect de tous les temps. Pour moi, s'il part, il ne va pas dans un projet comme celui-là. A priori, c'est peu probable. Vous précisez, les gars, dans le chat que ce sera forcément un transfert à trois. Il y avait une rumeur qui était sortie, vous avez vu que les Clippers étaient chauds sur James Sarden et qu'un trade à trois qui enverrait beaucoup d'assets dont des choix de draft, côté Portland, c'est ce qu'ils veulent. Puis, Arden au Clippers et donc Damien Lillard qui arrivent à monter ce truc-là. Franchement, bravo, bravo au GM parce que ça, ce n'est quand même pas cadeau. On reste vite fait parce qu'on est dans les gros montants. Jérémy Grant, tu as pris 160 millions de dollars. Eh bien. Bon joueur, super saison, souvent blessé aussi. On aime beaucoup Jérémy Grant. Woj a tweeté en disant que le futur Damien Lillard n'aurait pas d'impact sur cette signature et que Jérémy Grant l'année prochaine sera à Portland et gagnera donc ses 160 millions de dollars sur cinq ans. Ça t'inspire quoi ? Ça m'inspire que des joueurs moyens comme ça, des bons joueurs moyens. Mais non le star. Mais non le star. Puis on l'a vu quand il était à la Détroit où on lui a filé un petit peu plus de responsabilités. En fait, c'est trop pour lui. Il n'a pas réussi à amener ce qu'il aurait dû amener mais il ne peut pas. Par contre, on se souvient aussi de lui à Denver où c'était un excellent lieutenant. Après, c'est ce qu'il est redevenu quand il était à la portée en un excellent lieutenant. C'est un mec aujourd'hui dans le basket moderne, athlète, course, progression dans la compréhension du jeu, dans l'adresse, dans le tir. C'est des super mecs à avoir. Après, je t'ai dit, aujourd'hui, les prix ne veulent plus rien dire. J'arrive même plus à mon offusquer parce qu'en fait, si je me dis que s'ils donnent ça, je me dis que la NBA, ce qu'ils vont ramener, ce que les franchises vont gagner, c'est encore pire. Après, Tobias Harris va y signer son énorme contrat. Si on peut les comparer un petit peu tous les deux, c'est deux super joueurs hyper fiables, titulaires en puissance, des mecs à 20 points par match, mais qui ne sont pas all-star. C'est ce petit truc qui te fait passer dans l'autre dimension. Ces mecs-là, ils sont toujours surpayés, en vrai. Toujours. Tu vois, Tobias Harris, il gagne 40 millions la saison. On a vu, la 39. Donc, c'est aussi... Ah oui, Rich Paul est le grand gagnant. On se souvient que ComSport en 2016 était l'une des agences les plus gagnantes, les plus florissantes de l'intercession 2016. Là, Clutchport et Rich Paul, le meilleur pod de LeBron James, eh bien, secure bag, comme on dit. Je pense qu'ils étaient blindés, ils le sont encore plus. Je pense qu'il peut réserver sa maison encore ce PNR cet été. Si vous croisez Rich Paul du côté de Porto Vecchio, n'hésitez surtout pas à nous envoyer une petite photo. Bon, voilà pour les gros contraintes. On peut se refaire un petit point ensemble sur la petite liste que Tom nous a fait sur les gros contrats signés. Il y a du Cal Kuzma, du Chris Middleton, mais ça, on se le garde du Cam Johnson aussi. On se le garde dans la petite séquence Pelle-Melle et Draymond Green aussi. On se le garde pour quelques instants. Voilà pour les énormes contrats signés et dans LeBron James aussi, on se le gardera. Je te fais un petit coupon de Paul O'Regard. de Paul O'Regard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada